Dans ma précédente vidéo, j'avais abordé un thème sur la sécurité informatique. Bien sûr, on avait jeté un Mac dans la poubelle. C'est ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui pour vous montrer comment le protéger et le bien faire valoir son prix. Une semaine après en avoir parlé, les utilisateurs de iPhone se sont vus exposés à une grande faille qui s'avérait être anodine au début, mais dangereuse ensuite. Pourquoi? Votre micro pouvait être utilisé à votre insu. Votre caméra aussi. D'où cela venait? De FaceTime, l'application qui vous permettait, comme WhatsApp, d'émettre et de recevoir des appels vidéo ou audio. D'autres utilisateurs pouvaient, à l'autre bout du monde, vous appeler et, avant même que vous décrochiez, ajouter un autre utilisateur, puis accéder à votre caméra ou à votre micro. C'était inquiétant. Préférences système. Préférences système. Préférences système. Ensuite, sécurité et confidentialité. Vous autorisez, vous autorisez l'accès à partir de la page qui s'ouvre avec votre mot de passe. Sur la première page, vous aurez Général, FireVault. On s'arrête à FireVault. Vous activez FireVault. Autorisez l'utilisation de mon compte iCloud pour déverrouiller mon disque dur. Maintenant, on va accélérer. Il ne faut pas oublier de brancher le chargeur. Quand le premier processus est lancé, on va tout de suite s'intéresser à la deuxième section. Il s'agira d'activer le coupe-feu pour limiter les connexions entrantes et mieux les gérer. À option de coupe-feu, là, vous pourrez voir ce que j'ai déjà autorisé comme application. À la dernière section qui se trouve être confidentialité, là, vous aurez les services de localisation. En défilant, vous aurez les applications qui sont déjà autorisées et qui peuvent utiliser cette fonctionnalité. Les deux autres que je vous recommande de bien surveiller, c'est votre microphone et votre webcam. Bien sûr, on est sur un Mac. Ne jamais oublier d'entrer ces données iCloud afin de sécuriser votre compte et de pouvoir récupérer vos données en cas de perte ou de vol, car on n'est jamais à l'abri. Donc, c'est ici que se ferme notre vidéo d'aujourd'hui qui met fin à cette série de sécurité informatique en ce qui concerne les MacBook, bien sûr. On attaquera une prochaine partie pour vous montrer ce qui se passe en profondeur sur les ordinateurs Windows. En attendant, restez connectés. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que certainement vous avez aimé. Donc, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, portez-vous bien d'ici là. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501